Il y a donc, depuis le 14 mars dernier, l'association Espace avec le service Enfance Famille de Chalette a lancé le PSFP, le programme de soutien aux familles et à la parentalité. C'est quoi exactement ce programme ? Alors en fait, c'est un programme de prévention qui a plusieurs objectifs, qui vise à la fois de travailler les compétences parentales avec les parents qui viennent, les familles qui viennent sur le programme, et avec les enfants de travailler ce qui s'appelle les compétences psychosociales, donc tout ce qui est la gestion des émotions, savoir communiquer, faire preuve d'empathie, gérer sa colère par exemple. Et en fait, le but global du programme, c'est d'améliorer le climat familial, en gros c'est ça, et il y a aussi un travail qui est fait en famille, j'aurais peut-être l'occasion d'expliquer un peu en détail comment se déclinait une session, mais il y a vraiment un temps famille où ils vont expérimenter des outils qu'on leur donne en fait, des outils concrets qui sont remobilisables à la maison aussi. Voilà, tout ça dans le but que le parent reprenne confiance, améliorer le climat familial, diminuer les conflits, voilà, dans l'intérêt et des parents et des enfants. Donc aujourd'hui, PSFP, c'est un programme qui est validé, on appelle ça un programme probant en fait, c'est-à-dire qu'on a mesuré l'efficacité du programme, tant sur l'amélioration du climat familial que sur les comportements des enfants, etc. Toutes les familles peuvent être concernées par ce programme ? Ouais, très bonne question, puisqu'on pourrait au départ penser que PSFP, la parentalité serait à travailler qu'avec des familles qui sont en difficulté dans l'éducation des enfants ? Bien, pas du tout en fait, PSFP, ça s'inscrit vraiment avant ça, vraiment, c'est vraiment de la prévention universelle, donc dans l'absolu, ça se dessine à tout parent, on va dire que le prérequis, c'est de s'intéresser à la question de la parentalité, vouloir être outillé, être motivé pour ça. On peut ne pas avoir de problème particulier avec son enfant et venir à PSFP parce que ça peut quand même apporter un vrai plus et on va dire quel parent n'est pas à un moment donné, je ne sais pas, parfois un peu dépassé par la colère de son enfant ou des fois on se sent, comment dire, on se flagelle un peu parfois en tant que parent à se dire « ah mince, j'ai réagi comme ça, je n'aurais pas dû ». Donc on est à un moment donné tous en tant que parents, des fois on galère clairement sur certaines situations et qui méritent d'être travaillés. Et alors, je précise un truc, c'est que nous dans le cadre de PSFP, moi par exemple j'anime le groupe plus sur les parents, je ne suis pas un expert de parents, je ne suis pas un top papa quoi, d'accord ? Par contre je suis un expert du programme, des outils qu'on propose, donc les familles elles sont reçues vraiment sans moral quoi, sans jugement, on est justement là pour valoriser les parents dans leur pratique parentale aussi, au-delà des outils. Donc si j'ai un message à donner aux parents qui souhaiteraient venir sur le programme, c'est voilà, on vous accueille sans pression quoi, sans jugement et on est tous, on est un peu tous dans le même bateau sur la parentalité et on profite du groupe vraiment, ça mêle environ une dizaine de familles et on est là aussi chacun pour partager en fait à la fois les difficultés mais aussi ce qui fonctionne quoi, d'accord ? Les familles qui sont visées ce sont des parents, alors par famille ça peut être vraiment au sens large, d'accord ? Il y a des familles monoparentales, des fois dans l'éducation d'un enfant ça peut être plutôt les grands-parents qui sont moteurs au niveau de l'éducation, c'est des cas de figure où vraiment ils peuvent aussi venir en tant que grands-parents. Et c'est la tranche d'âge c'est les 6-11 ans, d'accord ? C'est-à-dire qu'en fait il faut être parent d'un enfant qui est entre 6 et 11 ans, après on n'est pas rigide si l'enfant a 5 ans et demi et qui a vraiment un vrai intérêt, une vraie motivation, on l'intégrera quoi. Mais la tranche d'âge c'est celle-ci, 6-11. Une journée type, enfin un programme type, ça se passe comment ? Alors comment ça se passe concrètement ? Alors déjà c'est au centre de loisirs à Ragon, le lieu c'est ça, c'est les mardis soirs. À partir de 17h il y a un temps d'accueil, 17h, 17h30 c'est le temps d'accueil de l'enfant et de la famille avec un goûter en fait, parce qu'on sait très bien que les enfants sortent de leur journée scolaire, donc il faut un petit peu un sas, un peu de décompression. Et ensuite, alors comment c'est découpé ? Donc c'est vraiment du collectif. Donc sur la première heure, il y a d'un côté le groupe des parents, c'est co-animé, c'est-à-dire que c'est moi et une collègue du service Enfance Famille qui animons la session parents. Par exemple, la prochaine qui arrive, ça va être sur la gestion des émotions, d'accord ? La gestion des émotions en tant que parent et aussi la gérer les émotions de son enfant. Donc voilà, on va travailler ça pendant une heure. Et en parallèle, deux autres collègues animent la séance enfant. Donc tous les enfants sont réunis ensemble et la séance aura également lieu, là mettons sur la deuxième, sur les émotions également. Donc ils vont faire leur travail évidemment adapté à leur âge. C'est ludique pour les enfants, c'est beaucoup d'activités. Et ensuite, deuxième heure, tout le monde se retrouve. Donc là, on appelle ça la séance famille, le temps famille, où on va mettre en place un outil concret. C'est-à-dire que pendant l'heure précédente, avec les parents, on aura parlé de choses, on aura présenté un outil concret qu'on met en pratique en tant famille l'heure suivante pour vraiment déjà être dans l'action. PSFP, c'est un programme très concret. C'est des outils concrets qui peuvent ensuite, après, on leur dit aux familles de remobiliser ça dans la semaine pour que ça ait son effet. Et puis la fois d'après, on débriefe. Tiens, t'as pu mettre en place ? Oui, non ? Comment ça s'est passé ? On peut même questionner les enfants. Tiens, comment t'as vécu le truc ? Etc. Donc, c'est vraiment le format type d'une session tous les mardis soirs. Et ça se décline en combien dans la durée ? Alors, sur la durée, donc là, il y a déjà une séance qui a commencé, une session qui a commencé. Ça, ça a déjà commencé, mais on peut encore intégrer le programme jusqu'à la session 3. Donc, la deadline, ce sera le 4 avril. Donc voilà, s'il y a des familles qui sont intéressées, vous avez jusqu'au 4 avril pour intégrer. On vous accueille avec un grand plaisir. Et ensuite, c'est tous les mardis soirs hors vacances scolaires jusque début juillet. Parce qu'il y a en tout, si je prends tout le programme, c'est 14 sessions qui suivent un déroulé. Il y a vraiment un déroulé logique des 14 sessions. Ça peut paraître long, mais d'expérience, les familles restent. Au national, quand ça a été évalué, il y a un taux de présence de 80%. Donc, c'est quand même pas mal. Et si j'ai un message à donner aux familles qui seraient un petit peu hésitantes, ce que je comprends, sur la longueur, c'est que vous ne signez pas de contrat avec nous, en fait. Donc, en gros, vous pouvez venir sur 4, 5 séances, faire un point, en fait, et se dire, tiens, est-ce que ça m'apporte vraiment, etc. Puis ensuite, si vraiment c'est compliqué, pouvoir partir. Donc, pas de pression par rapport à ça. Mais voilà, d'expérience, je sais qu'ensuite, les familles ont tendance à rester avec nous. C'est en partenariat, comme vous le dites, avec le service enfance famille de Chalette qu'uniquement les familles chalettoises ou c'est vraiment ouvert à toute l'agglomération ? C'est ouvert à toute l'agglomération et même plus largement. Là, cette année, j'ai une famille de Bellegarde qui s'est positionnée. Donc, elle est évidemment la bienvenue. Alors, on a aussi vu le lieu, on va dire, beaucoup de familles de Chalette. Mais ouais, c'est vraiment ouvert à toute famille qui peut venir. Il n'y a pas, ce n'est pas limité à un territoire donné, quoi. Et justement, pour ces familles qui seraient susceptibles d'être intéressées, elles s'adressent et s'inscrivent où ? Alors, elles s'inscrivent auprès de, soit du service enfance famille, si, voilà, il y a déjà une attache avec la mairie de Chalette, elles peuvent, voilà, demander le service enfance famille et s'inscrire. Et elles peuvent, sinon, moi, me contacter directement. Alors, je laisserai, je ne sais pas si je laisse mes coordonnées. Ouais, on pourra les laisser, peut-être en bas de l'interview. Et voilà, elles peuvent m'appeler vraiment en direct. D'ailleurs, si jamais il y a une famille qui est encore, enfin, que ça intéresse et qui serait un peu hésitante parce qu'elle a besoin d'en savoir un petit peu plus, notamment sur l'ensemble du programme, la famille peut m'appeler, ce n'est pas engageant, d'accord ? À partir du moment où elle m'appelle, je peux avoir une discussion. expliquer un peu plus ce qu'est PSFP. Et ensuite, la famille choisit, si elle intègre ou pas le programme. Il faut vraiment adhérer en toute liberté, quoi.